Passons du PQ au PLQ avec le collègue Alain Laforêt. Puisque la table est mise maintenant pour la course à la direction du Parti libéral du Québec, Alain, les règles qui vont encadrer l'exercice ont été dévoilées. Alors, il faudra patienter pratiquement jusqu'au début de l'été 2025 avant de connaître le futur chef. Une semaine, à une semaine de l'été 2025, le nouveau chef du Parti libéral qui va succéder à Dominique-Anglade sera choisie par les membres du Parti libéral le 14 juin 2025 lors d'un congrès qui va se tenir à Québec. D'ici là, la course sera lancée le 13 janvier 2025. À ce moment-là, les candidats pourront ramasser leurs signatures et leurs dons. Le 11 avril 2025, c'est la date limite pour la remise du dépôt de leur bulletin de candidature. Ça prend 750 signatures, je vous donne les détails dans quelques instants, et un minimum de 40 000 $ pour entrer dans la course, avec un maximum de 400 000. Pour devenir candidat, les aspirants doivent ramasser 750 signatures, dont au moins 350 nouveaux membres en règle, qui seront devenus membres en règle à partir du 27 mai 2024. À partir du 11 avril, il y aura quatre débats en français et un débat en anglais. Et tous les membres en règle au 20 mai 2025 vont pouvoir voter à la chefferie. Il y aura un vote de six jours qui va débuter le 9 juin 2025. Et je vous le disais, c'est le 14 juin que sera décidé le successeur de Dominique-Anglade. Bon, on a vu un tableau. Il y a quatre candidats potentiels jusqu'à présent, Alain. Bien, Denis Coderre, qui devra annoncer évidemment qu'il sera candidat. Rappelez-vous, il est allé chercher sa carte de demande du Parti libéral du Québec lors de son retour de son voyage à Combostelle. On parle de Frédéric Beauchemin, qui est le député de Marguerite-Bourgeois, qui lui aussi songe sérieusement à se lancer dans la course. Charles Millard, c'est un nom qui circule dans les milieux libéraux. Karl Blackburn, également, son nom circule. Il dit très souvent qu'il ne va pas aller dans la course. Et ne pas oublier, ça, c'est le rêve de plusieurs libéraux. François-Philippe Champagne, le ministre fédéral, qui a dit qu'il allait se présenter à la prochaine campagne pour Justin Trudeau. Mais il n'a jamais écarté la possibilité, si jamais il est défait, de se présenter à la direction du Parti libéral. Il y a une nuance là-dedans. Il est courtisé, je vous le dis, presque quotidiennement par des militants libéraux. Ah, des fois. On verra bien ce que ça va donner. Merci beaucoup, Alain.